Sonne Maguette-Bal, bonjour. Alors, vous êtes un maître nageur à la plage d'Hungor et moniteur à l'école de formation de maître nageur les dauphins. En cette période de canicule, beaucoup de jeunes et des enfants fréquentent les plages. Il y a déjà des cas de noyade notés. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation ? L'origine de cette situation, pour moi, c'est le non-respect des consignes de sécurité de la plage, des usagers. Et aussi, l'absence de personnel de ceux-là. Et en tant que maître nageur, est-ce que vous arrivez à limiter les enfants ? Oui, oui. Là où je suis, nous avons installé des lignes d'eau et on a délimité une zone de baignade. On a délimité une zone de baignade que personne ne doit dépasser. Et on met à la disposition des baigneurs, des surveillants, qui le rappellent à l'ordre lorsqu'ils veulent dépasser les limites. C'est ce qu'on a mis en place là-bas à la plage d'Hungor. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup de cas, on n'a pas beaucoup de problèmes concernant les noyades. Alors, ce qui veut dire qu'à tout moment, vous êtes présent sur la plage pour éviter vraiment ces genres de situations-là ? Exactement. Parce qu'à cause de notre école là-bas, on est censé être là-bas tous les matins pour accompagner nos clients qui viennent de la natation et de l'aquagime. Donc, on est obligé d'être là-bas tous les matins. Alors, dans les plages, est-ce qu'il y a souvent des limites que vous faites avec les cordes, par exemple, pour éviter ces genres de situations ? On met des cordes et des ligues d'eau et on délimite les zones de baignade. Mais vous savez, les gens sont trop têtus. Il faut beaucoup de vigilance. Il faut beaucoup de vigilance parce qu'à chaque fois, on est obligé de rappeler les autres qu'on ne doit pas dépasser la ligne d'eau. On ne doit pas aller en dehors de cette zone qu'on a délimitée pour la baignade. Ce n'est pas facile. Il y a souvent d'ailleurs du monde dans les plages. Est-ce facile de les contrôler tous ? Non, non, non. Pas du tout. Ce n'est pas du tout facile de les contrôler tous. À cause de l'indiscipline, à cause aussi du non-respect des règles de sécurité et aussi à cause du nombre insuffisant du personnel chargé de la sécurité et de la surveillance. Je vous dis, les maîtres nageurs, surtout pendant l'été, on n'a pas assez de maîtres nageurs sur les plages et on a beaucoup de monde dans l'eau et même sur la plage. Donc, ce n'est pas évident de contrôler trop la sécurité. Et qu'est-ce que vous avez eu à faire dans ce sens pour vraiment le recrutement ? Pour le recrutement, c'est les autorités municipales qui doivent s'en charger. Est-ce que vous avez alerté par rapport à cela ? Plusieurs fois. L'alerte, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ils le savent. Ils doivent recruter encore beaucoup plus de maîtres nageurs pour satisfaire la demande. Vous savez, on ne peut pas interdire aux jeunes d'aller à la plage. C'est leur droit. Donc, il faut juste les sécuriser et les accompagner. Et ça, c'est le rôle des autorités municipales. Et vous avez certainement assisté à des cas de noyade, comme vous le disiez tantôt. Comment est-ce que vous intervenez en général ? Très souvent, ce sont des bois tubes que nous utilisons, surtout quand on doit intervenir seul pour notre sécurité. Et souvent aussi, on intervient à menu, par manque de matériel ou bien parce qu'on est trop pressé d'aller sauver la victime parce que la victime est en train de boire de l'eau. Donc, il faut faire vite. Alors, que faut-il faire ou bien que faites-vous s'il s'agit d'un cas grave ? Oui, s'il s'agit d'un cas grave, d'abord, on fait un bilan d'urgence vitale pour évaluer le degré de gravité de la noyade. et aussitôt après, alerter les secours et commencer une prise en charge de la victime en attendant l'arrivée des secours. Parce qu'on ne peut pas sortir une victime qui est dans une situation très grave et on la laisse à côté pour attendre que les sapeurs arrivent ou que les secours arrivent. Il faut entamer les procédures de réanimation s'il le faut ou bien des insufflations ou bien au moins de mettre la victime dans une position de sécurité en attendant et de la surveiller en attendant les secours. Très bien. Est-ce que souvent les secours viennent très tôt, à l'heure voulue en tout cas ? Non. Très souvent, ils ne viennent pas à l'heure voulue. Très souvent, ils ne viennent pas à l'heure voulue. Mais ça ne nous empêche pas en tant que maître nageur de faire notre travail, d'essayer de notre mieux, de sauver la personne. Et vous commencez à quelle heure le travail, sachant que beaucoup de personnes peuvent se présenter même très tôt le matin ? Normalement, le maître nageur, il commence à 9 heures. Il commence à 9 heures. Il doit être à son poste à 9 heures. Donc, ceux qui viennent plus tôt que ça, ça a le risque et le péril. Ça a le risque et le péril. Parce que la présence du maître nageur à la plage, normalement, c'est matérialisé par une flamme qu'on appelle zone de baignade. C'est représenté par un drapeau rouge et jaune. Ce sont les couleurs du maître nageur. Donc, ça symbolise, ça représente le maître nageur. Quand vous voyez tout près de l'eau un drapeau rouge et jaune, cela signifie que le maître nageur est là. Donc, tant que le baigneur ne voit pas cette flamme, il n'a pas le droit d'aller dans l'eau. Il peut rester sous la plage, mais pas dans l'eau. Parce que le maître nageur, normalement, il commence à 9 heures. Pour terminer à quelle heure ? Terminer à 18 heures. C'est entre 9 heures et 18 heures. Au-delà de 18 heures, aussi, il n'y a plus de surveillance. Même si c'est une plage autorisée, il n'y a plus de surveillance. Et pourtant, il y en a qui viennent le soir, disons même la nuit, pour ce moment. Oui, il y en a beaucoup. Et ici, à Angor, on note que la plupart des cas de noyade, la plupart des cas de noyade, c'est la nuit. Tout à fait. Quand tous les maîtres nageurs sont déjà partis. Et la plupart des victimes aussi sont en état d'ivresse. Alors, qu'est-ce que les maîtres nageurs ont réellement besoin pour faire le travail convenablement ? Les maîtres nageurs ont besoin de faire des recyclages périodiques pour améliorer leurs compétences et leurs performances. Parce que sans le recyclage, on ne peut pas savoir les nouvelles règles qui sont établies. On ne peut pas avoir une bonne condition physique pour faire ce qu'on doit faire. Et on ne peut pas aussi savoir les choses qui ont été améliorées pour la prise en charge et les choses qu'on ne fait plus en prenant en charge des victimes. Ils ont aussi besoin de matériel adéquat à la zone surveillée. Parce que, comme j'ai dit tantôt, à chaque zone de baignade, il doit y avoir le type de matériel qu'il faut utiliser. Je donne un exemple. Par exemple, à la plage de Malika, maintenant, il y a des maîtres nageurs qui sont là-bas. Même si la baignade est dangereuse, la plage est surveillée par des maîtres nageurs. Pour ce type de plage, on ne peut pas tout simplement donner un beau tube aux maîtres nageurs qui sont là-bas. Parce que ça va rendre le travail difficile. Parce que ce n'est pas le matériel qu'ils doivent utiliser là-bas. Mais la plus importante, reste la formation, la formation de qualité que chaque maître nageur doit avoir pour exercer ses fonctions de maître nageur. Parce qu'on ne peut pas concevoir un maître nageur qui n'arrive pas à faire correctement une prise en charge d'une victime, quel que soit son degré de gravité. Donc, la formation aussi, elle est très importante. Très bien. Et quel est le message que vous avez à lancer aux jeunes en cette période de canicule ? Le message que je lance aux jeunes, c'est d'aller vers les plages où la baignade est autorisée. Et de respecter les consignes de sécurité. et surtout d'apprendre à nager. Parce que, pour moi, c'est la meilleure façon de lutter contre les cas de noyade. C'est d'aller apprendre à nager. Très bien. En tout cas, merci Sérine Magetbal d'avoir accepté d'être notre invitée de la matinale. Je rappelle que vous êtes un maître nageur à la plage d'Hungor et moniteur à l'école de formation de maître nageur Les Dauphins. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.